Bonjour, c'est Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne d'entraîneur The Bridge. Dans la leçon 200 d'aujourd'hui, nous verrons comment le déclarant en sud doit-il choisir la finesse à effectuer. Les enchères se sont déroulées comme suit, un trèfle par nord, un pic par sud, deux pics par nord et quatre pics par sud. L'entame est de la dame de carreau. Voici maintenant comment analyser le taux. Il y a deux perdantes en pic, une en cœur par la finesse, aucune en trèfle et une en carreau. Donc, le contrat devrait chuter d'une levée. La levée qui peut être discartée est le carreau. Effectivement, si le cœur peut être établi pour discarter un carreau en or, ceci est une première présuméité, ou les trèfles peuvent être établies en or pour discarter un carreau en-dessus. Mais regardons le raisonnement à faire. En carreau avec as, valet, 10 et 6 et 5, les honneurs peuvent être divisés comme suit. Les deux honneurs en est avec roi-dame en est, deux honneurs avec roi-dame en ouest, un honneur en ouest et est qui peut être soit le roi d'un côté, soit la dame de l'autre. Or, sur une possibilité de 4, soit deux honneurs en est, deux honneurs en ouest, le roi de cœur en ouest avec la dame de cœur en est, ou la dame de cœur en ouest et le roi de cœur en est, il y a 4 possibilités. La seule qui est vraiment perdante, si on essaye la finesse deux fois, est 1 sur 4, c'est advenant que les deux honneurs sont en ouest. D'un autre côté, si on essaye la finesse avec as, dame, valet, la trèfle en joint le 6 vers l'as, par exemple, celui de la dame et discarter un carreau, Nous devrons encore discarter un cœur en sud, mais il y aura toujours un cœur perdant, donc un trèfle perdant, un cœur perdant et deux piques. Donc, la vraie possibilité demeure de financer les cœurs, deux fois. Et pour ce, il est donc bon de prendre la première levée du roi de cœur. Regardons le tout en action. Ici, vous voyez donc que le roi de cœur est d'un côté en ouest et la dame de cœur de l'autre. Donc, en finissant le cœur deux fois, il est possible de réussir le contrat. Sur la dame de carreau, le roi est joué en or, suivi du 2 en sud. Un petit cœur est joué, suivi du 10 qui est une première finesse, capturé du roi de cœur. Le valet de carreau suit, capturé de l'as. La seule entrée en or est le 6 de trèfle vers l'as, donc le 6 est joué. Le 6 de cœur permet de faire une finesse une seconde fois. Le valet de cœur est joué, suivi de l'as, qui permettra de discrater le carreau perdant. Par la suite, le 8 de carreau est coupé par la dame de pique en or, puisque dame, valet 10 et 9 et 7 ont tous la même valeur. Il s'agit maintenant d'enlever les deux atouts en perdant l'as de pique et le roi de pique. Et donc, celui de la réussite s'entendra en ne perdant qu'une levée de cœur et deux levées de pique. Donc, il s'agissait d'essayer le jeu qui était le plus susceptible de réussir, soit 3 chances sur 4. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada